Utilisez le visage de votre grand-père comme carte de visite. C'est ce que vous auriez probablement fait en Judée il y a 9000 ans. Ce sont les plus anciens masques retrouvés. Les hommes commencent à s'installer dans les premiers villages et faute de savoir écrire, ils se servent des visages des morts comme titre de propriété. J'habite là parce qu'il y a la chair de mes ancêtres. Depuis, l'utilisation des masques s'est répandue dans le monde entier et chaque civilisation y a caché de terribles secrets. Ces masques liés à des esprits. Vous êtes un explorateur européen du XVIIe siècle chargé de cartographier les territoires d'Afrique centrale lorsque vous tombez sur ça. Effrayant, hein ? Pas de panique. Juste des tribus d'Afrique de l'Ouest en plein rituel poro. Une société secrète qui dirige la vie religieuse, régule l'économie, assure l'éducation et supervise son propre tribunal. Tellement puissante que lorsque les colons britanniques essaient d'imposer une taxe d'habitation en Sierra Leone en 1898, le poro organise une rébellion généralisée à travers tout le pays. Le problème, c'est une société secrète. Il n'y a que les membres qui ont le droit d'assister au rituel dans le bois sacré et de porter un masque. Alors, comment on les rejoint ? Dès vos 7 ans, vous suivez toute une série d'initiation sur les bases de la vie communautaire, le sacrifice de soi et l'importance des traditions. Finalement, lors du cafono, la dernière étape, vous atteignez la connaissance suprême et intégrez la classe des initiés masqués. Votre masque incarne alors un esprit de la nature ou celui d'un défunt. Car oui, certaines tribus sont animistes. Chaque chose, même immatérielle, possède son propre esprit, tel que celui du vent ou de la fertilité. Prenez les Danes en Côte d'Ivoire. Leurs masques ne sont pas des symboles ou des représentations, mais contiennent littéralement des esprits qui s'expriment à travers des mots que seul le porteur peut traduire. Les plus impressionnants sont ceux à l'âme. Recouverts de formes géométriques, ils atteignent plusieurs mètres de haut. Lors de cérémonies, les danseurs sautent et font des rotations avec leur tête, comme celui du Dama chez les Dogons. Imaginez la force nécessaire pour ne pas briser votre nuque sous le poids du masque. Dogon au Mali, Malinke en Guinée ou Yoruba au Nigeria, les rituels de tous ces peuples décrivent la création du monde. En plus du caractère sacré, leur but est aussi de raconter une histoire. Un peu comme les pièces de théâtre asiatique. Vous connaissez peut-être le No au Japon, avec plus de 130 masques différents. Les plus célèbres ont inspiré les fameux yokai, Tengu, Oni ou Hanya. Il y en a même un qui ressemble étrangement à Jacques Chirac. Mais le théâtre No n'est introduit au Japon qu'à partir du 8e siècle par les chinois. De leur côté, ça fait déjà plusieurs centaines d'années qu'ils ont le Nuo. Apparu il y a 3500 ans, son but est d'abord de chasser les mauvais esprits via des sacrifices d'animaux. Avec le temps, ça se densifie et trouve sa place au théâtre, tout en gardant son caractère exorciste. Les masques font leur apparition, divisés en deux catégories. Ceux en bois de peuplier représentent les dieux. Ceux en bois de sol, les démons. Ils ne sont habités par la divinité que s'ils sont consacrés. Pour ça, on sacrifie un poulet et on applique son sang sur les lèvres du masque. Les plus populaires sont Tu Di Gong, le dieu du sol, et surtout Kei Chan, celui qui ouvre les montagnes. Badass. S'ils sont aussi terrifiants, c'est parce que leur but premier est d'effrayer les mauvais esprits pour protéger les êtres vivants. De l'autre côté du globe, en Amérique, il existe parmi les tribus iroquoises une communauté capable de guérir toutes les maladies. La société des faux visages. Deux fois par an, à l'automne et au printemps, ses membres parcourent les villages pour y chasser les mauvais esprits. S'ils rencontrent une personne malade, ils la guérissent aussitôt en lui soufflant des cendres de tabac brûlées au visage. Sculptés directement sur un arbre non abattu, leur masque abrite tous en eux l'esprit du nez cassé. Le créateur arrive sur Terre et rencontre un homme prétendant avoir construit le monde à lui tout seul. Il se lance alors un défi, déplacer une montagne pour prouver leur puissance. Mais le créateur la pousse si près du dos de l'homme qu'il se brise le nez en se retournant. L'étranger le supplie alors de l'épargner et lui promet d'aider les humains en leur offrant le pouvoir de contrôler le vent et de guérir les maladies, à condition de créer un masque à son image. Être beau en se cachant le visage. A la Renaissance, la mode c'est ça, le vizarre. Un masque sans attache que le porteur maintient avec une perle serrée entre les dents, ce qui l'empêche de parler. Il permet de garder le teint pâle synonyme de richesse. C'est utilisé notamment dans la ville indissociable des masques, Venise. La première chose qui vient en tête, c'est le carnaval. Tout le monde y porte des masques, ça permet de mentir sur sa classe sociale, son sexe ou sa religion et de devenir qui l'on souhaite. Probablement utilisé depuis le 13ème siècle, il en existe plusieurs types. Le plus iconique, la bota, tout un équipement avec tricornes et cap que vous avez certainement déjà vu dans Amadeus ou Assassin's Creed 2. Remarquez que le masque est ouvert sur le bas, permettant ainsi de boire et de manger sans l'enlever. Il a évolué et recouvre désormais l'entièreté du visage, la forme qu'on lui connaît tous. A l'époque, le carnaval dure 6 mois. Enfin, pas la fête en elle-même, mais les masques sont autorisés. Les gens portent alors constamment la bota. Pour aller au théâtre, au café ou simplement marcher dans la rue, c'est devenu une sorte d'habit courant. Son anonymat protège le porteur. En premier lieu, les nobles, mais aussi les religieux débauchés et les espions de l'État. Problème, ça encourage des comportements peu honorables. Alors au fil des années, on interdit plusieurs choses. Déjà, on raccourcit de plus en plus la période de l'année dédiée aux costumes. Le masque est proscrit la nuit et il devient obligatoire de l'enlever dans les endroits religieux. Finalement, Napoléon l'interdit en 1797 de peur que les Vénitiens profitent du masque pour se rebeller. Bon, pas très fun, pourtant même si Bonaparte n'aime pas trop les masques, il en existe un tout de même à son effigie, son masque mortuaire. Pensez à n'importe quel personnage célèbre ou noble de l'Antiquité au 19ème siècle et je suis certain qu'il est possible de retrouver son masque mortuaire sur Internet. Beethoven, bien sûr. Newton, évidemment. Pourquoi faire ? Déjà, ça sert de référence aux artistes pour représenter les défunts dans des peintures post-mortem. Mais pas que ! Ça peut aussi être un moyen de chérir l'être perdu, le visage étant considéré comme l'essence même d'une personne. On retrouve déjà des masques funéraires à l'Antiquité, comme celui de Toutankhamon, destiné à des fins religieuses. Problème, ils ne sont pas fidèles à la réalité et manipulent les traits du visage pour les rendre plus beaux. Des chercheurs italiens ont réussi à modéliser sa vraie tête et au final, Toutankhamon est loin de correspondre à son masque funéraire. À Rome aussi, ils ont beaucoup d'importance. Vous êtes un aristocrate romain avec une grande notoriété publique. Pour marquer votre statut, vous faites confectionner un masque à votre effigie. L'exposez à côté de ceux de vos illustres ancêtres dans l'atrium, la pièce centrale de votre villa. Désormais, il est montré à tous les visiteurs, servant à la renommée de votre famille. À votre mort, des acteurs revêtent les masques de votre atrium lors d'un cortège funéraire qui vous rend hommage. Utilisé depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, on moule d'abord votre visage dans du plâtre avant d'y verser de la cire chaude pour fabriquer le masque. Le souci, c'est que la cire est un matériau fragile et aucun masque n'a survécu à l'épreuve du temps. Les seules infos dont on dispose proviennent de l'historien grec Polybe et de Plim l'Ancien. Pourtant, cette tradition ne s'arrête pas avec la chute de l'Empire romain et renaît véritablement au Moyen-Âge classique avec celui d'Edouard III. Depuis, le masque mortuaire traverse les siècles, devient à la mode dans les riches familles à qui peuvent se le permettre, mais il existe un masque qu'on n'a jamais réussi à identifier l'inconnu de la scène. Paris, XIXe siècle, une jeune femme est retrouvée morte dans le fleuve. Les jours passent à la morgue, personne ne vient réclamer son corps. Alors, impressionné par sa beauté, un employé lui conçoit un masque mortuaire. Énormément de copies sont faites, se propagent dans toute l'Europe, c'est même devenu un objet de décoration hyper prisé chez les riches parisiens, son sourire étant comparé à celui de la Joconde. Une belle histoire qui comporte quelques problèmes. La noyade est supposée gonfler son visage et on voit moins un employé de morgue réaliser un masque en cire très coûteux pour une parfaite inconnue. En plus, les masques mortuaires doivent être faits au plus vite après le décès, le fait qu'ils soient créés plusieurs jours après est impossible. On ne saura jamais la vérité, n'empêche que son histoire inspire des dizaines d'artistes. Elle est même devenue aujourd'hui un mannequin d'entraînement au premier secours. Au siècle dernier aussi, on continue de faire des masques post-mortem. Ça, c'est celui de John Dillinger, le célèbre braqueur de banque américain. Tout y est, la blessure par balle qui cause la mort, les égratignures à l'endroit où il a heurté le sol, et même les signes révélateurs d'une chirurgie plastique clandestine. Autrefois porteur de mystères et de traditions, avec la pandémie du Covid, le masque prend un nouveau rôle et devient un compagnon du quotidien. Sa dimension spirituelle a lassé place à son aspect pratique, devenant un bouclier pour nous protéger. À quoi ressembleront alors les masques du futur ? Sûrement pas aux masques de notre court-métrage sur Horror Trash. Allez y jeter un oeil si vous aimez frissonner. Les monteurs ont fait un travail incroyable. Avec une qualité de l'air en baisse et l'arrivée de nouvelles épidémies, il est fort probable que ceux-ci gardent leur fonction sanitaire. Au final, l'évolution du masque nous rappelle que ces objets ont toujours été bien plus que de simples accessoires, incarnant des identités, des croyances et des réponses à des défis de leur époque. Ils sont le reflet de notre histoire, tout en étant des outils de préservation de notre avenir.